Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes là, c'est pour savoir comment installer des modes dans les Sims 4. Alors bien sûr, il ne faut pas vous inquiéter, ce ne sera pas comme dans GTA V où installer des modes, c'est d'une galère infâme. Moi-même, j'ai essayé sur GTA quand ça a commencé à parler de R4, de logiciel secondaire, de laisse tomber. Ce qui est pratique avec les Sims, c'est que tout est fait pour que le jeu puisse être modifié. Il n'y a aucune complexité, tout est fait pour que l'utilisateur, le joueur puisse modifier le jeu. Si tu n'as jamais vu ça, c'est encore même plus simple que Minecraft. Alors pour ce faire, je vais vous mettre plusieurs liens en description et aussi en épinglé en commentaire. De sites où vous pouvez avoir différents modes qui pourraient vous plaire. Et différents sites où vous aurez tous les modes de répertorier, vous n'aurez plus à chercher ce que... Exhaustif de tous les modes qui existent. Et du coup, c'est sécurisé parce que c'est des sites spécialisés. Donc, niveau virus, je veux dire... Zéro. Donc, vous voyez là mon écran juste ici. Vous pouvez voir que quand je vais dans mode, j'ai une liste de modes juste hallucinantes. Ça peut modifier les carrières. Vous ajoutez d'autres carrières que ce qu'il y a de base. Vous pouvez ajouter des éléments. Enfin, bref, divers et variés. Moi, j'ai déjà installé un mode. C'est pour avoir des véhicules. En fait, dans les Sims, dans les 4, il n'y a pas de voiture. Il y avait des voitures dans tous les autres et pas dans le 4. Et vu que moi, je suis très nostalgique et puis... Oh, c'est la base. Du coup, j'ai ajouté le mode pour avoir une voiture. Donc, je vais le chercher. Si je le trouve, je vous le remets en description. Je vous présente le bureau de mon ordinateur et mes dossiers. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va aller très vite. Vous allez créer un dossier. Un dossier que vous pourrez trouver très facilement dans lequel vous allez enregistrer vos modes. Moi, vu que c'est des documents pour le jeu, je vais me faire un dossier dans Documents. Donc, je vais faire Nouveau Dossier. Je vais l'appeler Estraire Mode. Voilà, j'ai mon dossier. Ensuite, je vais aller sur Internet. Je vais chercher mon mode. Donc, moi, c'est Torture et Chaos, comme je vous l'ai dit. Donc, vous descendez en bas de la page. Lien de téléchargement. OK. Télécharger. Ça se télécharge. Vous voyez, ça se fait à une vitesse. Et donc, là, ce fichier, il a un zip. Et vu qu'il a un zip, nous, on veut récupérer les dossiers qui sont à l'intérieur. Donc, hop. Vous allez dans vos téléchargements, vu que vous avez téléchargé le mode. Vous faites Options. Et après, dans Options, vous faites Afficher Plus. Et dans Afficher Plus, vous faites Estraire Tout. Ça va extraire les fichiers qui sont dans ce dossier compressé. Donc, là, vous choisissez le dossier où vous allez extraire vos modes. Donc, là, vous choisissez le dossier où vous allez extraire vos modes. Donc, moi, c'est écrit Estraire Mode. Sélectionnez. Estraire. Et voilà. Donc, là, j'ai deux dossiers. Et ça, c'est mes modes. Donc, il y a des modes où vous n'aurez qu'un fichier. Il y en a eu, vous en aurez deux ou trois. Donc, impérativement, vous l'ouvrez et vous prenez celui-là. Le fichier Package. Et vous prenez, si dans votre mode, il y a deux dossiers comme ça, vous prenez le premier. Et après, vous prenez le deuxième. Donc, ces fichiers, il va falloir les déplacer pour que le jeu puisse les reconnaître. Et bien, pour ça, ça va être aussi simple. Vous allez également dans Documents. Et là, vous voyez, il y a Electronic Arts. Donc, je vais l'ouvrir. Les Sims 4. Et à l'intérieur, voilà, il y a Mode. Et admettons, c'est pour X raisons, dans votre dossier Electronic Arts, c'est les Sims 4, vous n'avez pas le dossier Mode. C'est pas grave, il ne faut pas baliser. Vous faites Option, Créer un nouveau dossier et vous l'appelez Mode. Voilà. Aussi simple que ça. Ou c'est ça qui nous intéresse. Donc, là, vous voyez, il y a déjà les modes que moi, j'ai ajouté dans le jeu. Voilà. Donc, vous ouvrez Electronic Arts, les Sims 4, Mode. Et de l'autre côté, vos fichiers qui ont été extraits. Vous prenez le premier, vous le copiez et vous le mettez. Ensuite, le deuxième. Vous le prenez, vous le copiez et vous le collez. Et là, votre mode est installé. Il y a un truc également que vous devrez vérifier. Et je m'en suis rendu compte, il y a quoi ? Hier, parce que j'ai une mise à jour du jeu. Quand le jeu se met à jour, il vous désactive les modes que vous avez installés. En fait, c'est une sécurité. Quand il y a des mises à jour, des fois, il y a des patches. Il modifie quelques données du jeu. Et il se peut qu'il y a certains modes qui soient corrompus. Mais vous pouvez réactiver les modes depuis les paramètres du jeu. C'est aussi simple là aussi, comme une lettre à la poste. Je vais vous le montrer directement comme ça. Donc là, vous voyez, dès que vous ouvrez le jeu et que vous avez installé vos modes, le jeu l'écrit Mode, Contenu Personnalisé. Et là, vous voyez tous les contenus que vous avez ajoutés. Vous validez. Et si vous avez une mise à jour et que le jeu vous indique qu'il a désactivé les modes pour éviter qu'il y ait des données corrompues, c'est simple, vous cliquez sur Options. Vous allez dans Options du jeu. Ensuite, vous allez dans Autres. Et là, vous voyez Activer le contenu personnalisé et les modes. Et il est ici, le livre du chaos. Donc, ça a bien fonctionné. Et il y a même les véhicules. Je vais vous montrer que ça marche bien aussi. En plus, ils sont cools. Franchement, ils sont bien faits. Voilà, ils sont ici. Vous voyez, il y a les véhicules. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager des modes. Des modes que vous utilisez, des modes qui vous plaisent. Moi, j'adore installer des modes. Donc, n'hésitez pas à me proposer les vôtres en commentaire. Je les installerai dans mon jeu. Ça peut être cool. Bye et à très vite dans une prochaine vidéo, peut-être.